Prendre à être attaché la porte 31, la porte de la Nechama, et on est le chapitre 11, qui est donc le dernier chapitre de cette porte. Alors, vous vous rappelez que dans les deux chapitres précédents, la semaine dernière, on avait expliqué les affections de l'âme. Autrement dit, comment est-ce que l'âme, elle peut être affectée par les actions de l'homme, bien que ce ne soit pas simple, parce que normalement, l'âme, elle provient d'en haut, l'âme, normalement, elle est immortelle, l'âme, elle est inatteignable, mais comme l'homme, enfin l'homme, la personne et l'âme, ils ont vécu ensemble durant cette vie, effectivement, il y a bien donc une interaction qui se fait, il y a bien une interaction qui se fait entre les deux. Donc c'est Solorama qui va reprendre aujourd'hui, dans le dernier chapitre de cette porte. Après que dans le chapitre précédent, nous ayons expliqué l'âme, c'est-à-dire le fait que l'âme, elle soit endommagée ou qu'elle soit affectée en elle-même. On va maintenant essayer d'analyser l'affection ou le dommage qui est fait à l'âme en haut. Parce qu'effectivement, il y a deux degrés. Il y a l'âme qui est en bas dans le corps, et on a vu qu'effectivement, il y a un degré de l'âme qui est en haut. Parce que chaque âme, elle a sa source en haut, dans ce qu'on vous rappelait, dans ce qu'on avait appelé le khatsav an-e-shamot. Et donc, mais il y a un degré de l'écharma, parce qu'effectivement, on a expliqué dans le chapitre précédent que l'âme, elle a aussi une réalité en haut. De toutes les manières, toutes les actions de l'homme, elles vont avoir une action sur l'âme. Simplement, il y a quand même des différences. Il y a des degrés. Lorsque l'homme, il va affecter son nefesh, mais si c'est le nefesh au sens général, avec une faute, ou plutôt, avec une faute, on va dire, une faute légère. Ce n'est pas une faute qui va entraîner, comme on l'a dit la dernière fois, à vous rappeler, soit la notion de carette, ou soit même, chavé shalom, la notion de mort. Comme par exemple, les interdits de la Torah. Vous savez, dans la Torah, il y a des commandements négatifs. Donc, si une personne a transgressé un laf de la Torah à un commandement négatif, l'homme, effectivement, l'âme, elle va être affectée. Il y aura une impureté sur l'âme, mais évidemment, c'est lié à la proportion de la faute qu'elle a faite. Donc, comme là, ce n'est pas une faute très importante, donc, ça ne sera pas très grave. L'homme, 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 mais c'est quand même une affection, même si elle est moindre. Et donc, c'est quoi ce petit degré d'affection de l'âme ? Alors, Il y a madrégat à Hachibaklipot. C'est-à-dire que ça sera un degré dans les écorces. Parce que les écorces aussi, il y a des écorces dures et des écorces faibles. Il y a aussi divers degrés dans les écorces. C'est ce qu'il dit ici. Qui a klipot ? Il y a des écorces fines, c'est-à-dire qui sont faibles, qui aiment les matins même à madrégat, parce qu'elles sont effectivement dans des degrés inférieurs. Rotsélomar, tout le monde, c'est-à-dire que cette personne-là, elle aura une impureté légère. Rappelez qu'il y a des impuretés dont on peut effectivement revenir. On peut se purifier. Ou alors, ça peut être aussi une grande impureté. Donc, si effectivement l'homme a fait une petite faute, il aura sur son âme une petite impureté. Et donc, en fonction de ce qui va attirer sur lui comme force, son âme en pâtira. Effectivement, ça va dépendre de ce degré de la misva. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a des mises-votes plus importantes et moins importantes. Rappelez-vous qu'on avait dit qu'aussi importantes et importantes, ça va dépendre aussi de la personne. Ça va dépendre aussi de l'affection que cette misva est là. Il y a des mises-votes qui sont plus importantes pour une personne et des mises-votes qui sont moins importantes pour une autre personne. Ça dépend de là où est-ce qu'elle est dans sa vie. Ça dépend des fois, il y a des mises-votes qu'elles, elles vont être plus dures à faire pour une personne et pour une autre personne, elles seront plus faciles à faire. Prenons l'exemple. A Masha al-Bazé. Si un homme, il a transgressé une misva légère. Et cette misva-là, elle dépend effectivement, cette misva, elle dépend d'un degré. Toutes les mises-votes, elles dépendent de degrés particuliers. Donc, elle va dépendre d'un degré qui est en haut. Donc, cet endroit de l'écorce, on va dire qu'il a été réveillé, il va donc dominer partiellement en fonction de la faute. En fonction de là où se trouve son âme supérieure, dans l'endroit. C'est pour ça que le Ramakissi fait la distinction entre l'âme qui est en haut et l'âme qui est en bas. Parce que de même que cette personne, elle a fait descendre sur elle une écorce d'en bas, en bas, vers le bas. Et aussi, elle va aussi faire descendre une clipa, enfin, faire descendre ou faire atteindre une clipa en haut. Mais est-ce qu'on va penser que maintenant, la clipa, elle va rentrer dans un endroit sain ? J'explique. Quand c'est en bas, évidemment qu'en bas, il y a plus de possibilités pour l'écorce d'agir. Mais on va dire que quoi ? En haut aussi, la clipa, elle va dominer en haut ? Pas du tout. La clipa, elle ne peut pas atteindre des degrés en haut. D'autant plus que vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait des nechamotes qui promenaient de binaigues et que ça pouvait même remonter jusqu'à qu'elle terre ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'il va y avoir sur cette âme-là, il va y avoir un jugement. On va lui demander des comptes à cette âme-là. Et donc, ça va être effectivement en fonction de cette partie de l'âme. et c'est-à-dire qu'il y a des moments où cette âme-là, du coup, elle va perdre sa place. Si cette âme-là, elle avait une place très grande en haut et que la personne, elle a fait une faute, effectivement, à cette âme-là, elle va être littéralement répudiée. Et donc, elle va dominer maintenant cette clipa, effectivement, soit elle est moindre, soit elle est importante. Et si maintenant, il va faire une faute grave et une faute qui est liée à une séphira elle-même, alors aussi, la clipa, elle va dominer dans cette nechama supérieure et cette âme-là, elle perd dans sa place. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est-à-dire que quelqu'un, il avait une place en haut très importante, il a fait des choses, quelque part, il s'est rendu impur. Alors, cette place-là qu'il avait en haut, il a perdu. C'est comme quelqu'un qui perd son travail. Quelqu'un, il avait un grand pot dans une société. Et bien maintenant, il a plu. Donc, il a perdu cette place-là. Et donc, effectivement, il a endommagé quelque chose en haut. Et c'est ce qu'on appelle le Kitsuts Banetiot. Alors, c'est une expression très importante qui va revenir plusieurs fois dans la cabale. C'est le fait, littéralement, de détacher la racine de l'arbre. C'est-à-dire que c'est comme si on coupe. On coupe et donc, du coup, les deux choses, elles ne sont pas en connexion. Mipne. Parce que que cet endroit, maintenant, il est donc endommagé. Et cette âme-là, elle va se retrouver dans la clipa. Alors, on va arriver tout doucement parce que le Rama qui va effectivement nous expliquer c'est quoi les âmes qui tombent dans les clipotes. Et qu'est-ce qu'on veut dire quand on a dit que cette âme-là, elle va être répudiée. Que l'âme d'en haut, elle va être répudiée de son endroit. Et que de même, elle va rentrer chez Tikhanes Baneklipote et qu'elle va rentrer dans les clipotes. Le Rama qui va reprendre encore deux fois le même avertissement. On ne veut pas dire que la mère rentre dans les clipotes. On ne veut pas dire ça. On veut dire quoi ? Que maintenant, l'âme, elle va recevoir un autre influx. Alors, c'est une grande question qu'on avait vue au début du Pardes qu'il y avait deux types d'influx. Ou plutôt littéralement au niveau de Yesod. il y a un verset là-dessus à propos de Rochevela'ana pour ceux qui connaissent. Mais on va dire qu'il y a deux influx. Il y a soit on a un influx des bonnes choses, c'est-à-dire des choses qui proviennent des choses, on va dire, fertiles. Ou soit il y a un influx comme un influx des mauvaises choses, c'est-à-dire du surplus des choses, c'est-à-dire les mauvaises choses, c'est lié à Sirat Yesod qu'on avait vu au début du Pardes. Donc, cette âme-là, maintenant, elle va puiser du côté amer des choses par rapport à ce degré qui est du bris supérieur et qui est l'endroit d'où les clipotes se nourrissent, que les clipotes aussi, elles reçoivent une nourriture, elles reçoivent aussi un cheffat, sinon elles ne pourraient pas exister. Simplement, voilà, au lieu d'être arrosées, j'allais dire, par de l'eau propre, elles sont arrosées par de l'eau sale, par des eaux usagées. Et donc, il est donc nécessaire qu'il y ait de même qu'avant que cette âme-là elle recevait, elle puisait du côté de la droite parce qu'elle avait sur elle un influx. Et cet influx, si vous vous rappelez, c'était le degré de la malchoute et de tous les degrés de sa toté. et donc de l'influx de la sainteté. Maintenant, par cette faute-là, ce degré de l'âme, même si cette âme-là, il y a quelque chose de pur en elle, elle va recevoir du conduit gauche. Donc, il y a un conduit à droite et il y a un conduit à gauche. Ils ne sont pas nourris par les mêmes degrés. Ils avaient deux tuyaux. Il y a un tuyau, un tsinore, un tuyau en conduit, un tuyau qui amène les bonnes choses et un tuyau qui amène, on va dire, les choses pas bonnes du tout. Effectivement, c'est comme le creuser de l'or et de l'argent. Et ça, c'est le plus grand dommage qui peut être fait à l'âme. Parce qu'effectivement, l'âme qui était pure, maintenant, elle se retrouve soumise aux forces de l'autre côté et aux forces impures. Alors, expliquons cette chose-là deux minutes. Qui qu'est mort ? Parce que de même, donc, de même, que quand un homme fait des bonnes actions, il va pouvoir donner au monde du bien. Vous vous rappelez ? d'où provenaient les vêtements de l'âme ? Les vêtements de l'âme dépendaient de la lumière qu'on amène dans le monde. Quand on amène de la lumière dans le monde, donc, cette lumière-là, l'âme, elle en garde une trace. et c'est de cette trace-là que vont être faits les vêtements dont l'âme va se vêtir dans le jardin d'Éden, comme on l'a expliqué au chapitre 5. C'est clair, ça ? Et donc, c'est ça qui va constituer un vêtement propre pour l'âme. Mais si l'âme, elle est dans les égouts, alors elle va avoir sur elle aussi des vêtements sales et elle aura des vêtements qui correspondront à ce qu'elle a fait descendre sur terre. Qui ingnanalevushima tsohim chanechama mishpa qui aspia la clipote parce qu'effectivement, du coup, il a donné dans ce monde, il a influé dans le monde des mauvaises choses et ça, ça reste sur lui. Et donc, ce sera ces vêtements-là. Donc, autrement dit, il y a deux types de vêtements. Soit l'âme, elle est un vecteur de bien et de lumière et donc, elle a cette lumière quelque part, elle resplendit sur elle. Soit l'âme, c'est un vecteur de choses mauvaises dans ce monde, alors effectivement, cette âme aussi, elle sera de l'autre côté. C'est pour cela qu'on dira que, on parlera plus tard même des couleurs des vêtements. Parce que de même qu'un homme qui est droit dans ses actions, dans ses bonnes actions, qui créent chez Adam et 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 chez Adam donc lui, il va influer sur la Malchoute un influx bon. Pourquoi ? Parce que par ce fait-là qu'il a influé dans le monde des bonnes choses, qu'il y a d'autres, il sera à Malchoute et Tiferet. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va unir Malchoute et Tiferet. N'oubliez jamais que c'est le principe général, d'accord ? C'est toujours d'unir Malchoute et Tiferet. C'est ça qu'on fait dans le monde quand on fait des choses bien. Alors, de même, cette personne qui est de l'autre côté, cette personne qui est mauvaise, dans ses actions, dans ses actions, on va dire, tordues, et donc lui aussi, ça va influer son âme. Autrement dit, on ne peut pas, quand on fait, comme il a dit l'autre, quand on sort les ordures, effectivement, on ne se sent pas propre. Quand on s'occupe de choses sales, on devient nous-mêmes aussi sales. Comme on l'a dit plus haut, vous vous rappelez que ça s'appelle un influx qui s'appelle Mar-Mimavet, c'est-à-dire qu'il est plus amer que la mort. Et par ce conduit-là, ce Tsinor-là, qui est mauvais. Rappelez-vous donc que ça, le rama qui vous renvoie à Char-Atsinorot, c'est à la fin dans Char-Atsinorot, quand on a parlé des Tsinorot qui descendaient de Yesod dans Malchoute. Et donc, la fiancée qui était la Malchoute, ce n'est plus la même fiancée. Mais dans cette fiancée-là aussi, elle va être impure et effectivement, c'est ce qu'on appelle les degrés de Nida et le rama qui donne ici un exemple. Et donc, cette âme-là, qui normalement, elle aurait dû être liée à ce qu'on appelle le Haluf Shelolam, c'est-à-dire le maître du monde. Le Haluf, c'est le colonel, c'est-à-dire le grand patron. Alors, du coup, maintenant, elle va de l'autre côté. Et donc, effectivement, pour pouvoir donner, alors ce sont des versets qui sont dans Devarim, linek, merorot, pip, epit, ni, marzar, c'est-à-dire ce sont des mauvaises choses, c'est un serpent qui fait du mal, c'est la spique, etc. Lorsqu'il sortira de ce monde, au lieu d'avoir des vêtements propres et beaux, il aura des vêtements souillés. Or ça, on l'a vu, on l'a vu, c'est une aftara claire. Et le ramah qui va nous ramener un zoar, c'était la fameuse aftara de Yehushua qui avait des vêtements, des vêtements, tsohim, ça veut dire des vêtements avec de la crasse dessus. Donc, c'est dans la paracha de la semaine, et le zoar, il ramène ce verset dans Zachary au 3-3. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Il fait un rêve. Et dans son rêve, il y a marqué « Yehushua aya la vush be'gadim sohim ». Et Yehushua, il était vêtu de vêtements, je ne sais pas comment traduire sohim, on va dire ici des vêtements sales. Et on l'a établi. C'est quoi ces vêtements sales ? Ce sont les vêtements dont s'est revêti son roi dans ce monde-là. Et il a été dit « Tout celui qui doit monter au Géinam ». Alors, ces vêtements, comment est-ce qu'ils sont ? Eh bien, ce sont des vêtements sales. Donc, en fin de compte, finalement, on va inspecter les vêtements de l'homme. Comment son âme est habillée ? Si toi, tu as des bons vêtements, alors tu iras au Gan Eden. Et si toi, tu as des mauvais vêtements et que tes vêtements, ils sont tout sales, alors tu iras au Géinam. Pourquoi faire au Géinam ? Justement, pour nettoyer les vêtements. Rappelez-vous ce qu'on a vu vous rappeler sur le Nardinour, sur ce fleuve-là qui purifie les vêtements. Et qu'est-ce qu'il y a marqué ici ? Qu'est-ce qu'il y a marqué ici ? Le verset. il avait des vêtements sales. Et il se tient devant un ange. Qui c'est cet ange-là ? C'est l'ange préposé au Géinam. Man malarda, malarda, ma manna al-géinam. Ou me manna al-man dehamé. Et il est préposé sur ceux qu'il a vus qui ont des vêtements sales. A-dé-hatif, kalav et ama. Et c'est la suite du verset. Jusqu'à ce que cette personne-là, elle fasse, elle se repente. Et là, qu'est-ce qu'on va lui dire ? Enlevez-lui ces vêtements sales. Mettez-lui maintenant des vêtements propres et beaux. Et de là, il faut faire attention. d'av-din-bi-shin. Et là, c'est marrant tout le temps d'avoir que les mauvaises actions des hommes, av-din-les, ils lui font, ils lui font ces vêtements sales. D'accord ? Finalement, c'est très facile à comprendre. Après, on peut discuter sur l'intensité des vêtements. On peut après discuter sur les odeurs des vêtements. Vous vous rappelez les odeurs du vêtement. S'ils sentent bons, s'ils ne sentent pas bien. On peut après discuter sur la qualité du vêtement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de choses sur les tissus dans Shirashirim, la soie, etc. Mais en gros, ce qu'on fait dans ce monde, des fois, ça nous salit. Et ce qu'on fait dans ce monde, des fois, ça nous embellit. Et donc, ça embellit l'âme. Et donc, c'est la suite qui est marquée dans le verset. Voyez, au mer est lave et l'ange, il lui a dit, ré, voici, j'ai enlevé de toi ta faute et je vais maintenant te revêtir de belles tuniques. Donc, je vais maintenant te revêtir d'autres vêtements. Des vêtements qui sont arrangés, propres. Par lesquels l'homme, il va pouvoir avoir la splendeur de gloire de son maître. Et il vient et voit. Pareil pour c'est l'autre paracha et de même pour Pinchas. qu'il a quitté ce monde jusqu'à ce qu'on ait arrangé devant lui. Les vouchines d'autres vêtements de l'esprit dont l'esprit va profiter dans le monde qui vient. Et Pinchas, il a mérité ces vêtements en un seul instant. Donc, c'est une grande question pour rappeler qu'il y a des gens qui peuvent tout perdre à un coup et des gens qui peuvent tout gagner à un coup. Ça dépend. Et ça, c'est le patron qui décide. Une fois, une personne, elle peut tout se rattraper à un coup. Et une personne, des fois, elle peut tout perdre à un coup. Ça va dépendre de ce qu'elle a fait et évidemment, ça va dépendre aussi de l'intensité. Or, c'est quoi qu'il a fait Pinchas ? Pinchas, par l'action qu'il a faite dans la paracha. Qu'est-ce que Dieu lui a dit ? Et donc, ce sont ça les vêtements de Pinchas, fin du Zohar. Donc, on voit bien que dans ce Zohar-là, dit le ramak, on a donc comparé les choses. Donc, c'est l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire, de même que le tzadik, il va avoir des jolis vêtements, de même le rachat, le mécréant ou le criminel, il aura lui des vêtements sales. Et tout ça dépend de ce qu'il va faire dans ce monde-ci. Et la chose dépend de l'action. De cette notion de vêtements, on peut donc aller plus loin et comprendre que c'est ça le dommage qui était fait en haut dans les degrés saints de la sainteté. Parce que le vêtement à l'évouch ou chelko, finalement, le vêtement, c'est ce qu'on va emporter avec nous. C'est sa part à lui. De tout ce qu'il a fait, et de tout ce qu'il a fait dans ce monde-ci. Et de tout ce qu'il a influé dans ce monde. Et donc, on peut comprendre aussi cette notion de celui qui a endommagé ou de celui-même qui a séparé les choses de ce degré du Kitsuts. Rama qui dit je ne veux pas développer plus parce que je tiens quand même à la gloire du maître. Et donc, il ne faut pas se rendre des choses dont il ne faut pas non plus trop étendre. Et donc, de cette manière-là, on peut comprendre que lorsque l'âme elle va puiser du côté on a dit des rebuts. Alors, les racines des choses de son côté Et donc, maintenant, il a endommagé son conduit et c'est ça qu'on va appeler le Kitsuts. C'est ça qu'on va appeler que l'homme il a coupé les racines. Mais si maintenant, parce qu'on a fait quand même le cours de la dernière fois, si maintenant il fait Téchouva, cette personne-là, si cette personne est capable de retourner les choses dans sa vie, alors il va casser la clipa. Et donc, cette âme-là, elle va revenir à sa source. C'est sa première source. Et donc, maintenant, il va se reconnecter au bon endroit. Il va se reconnecter au bon robinet, si on peut dire ainsi. On va terminer par un sujet très très complexe. Je répète, le Pardes, on verra, le Rama que je vous rappelle, il a terminé d'écrire le Pardes, vous savez à quel âge ? Le Rama qu'il a terminé d'écrire le Pardes à l'âge de 26 ans. Cette personne qui écrit ce livre, elle a 26 ans. Le Rama qui démore à 48 ans. On parlera de ça si Dieu veut, dimanche. Et donc, c'est un sujet très complexe. Pourquoi ? Parce que les choses ne sont pas évidemment tout blanc, tout noir. Donc, une personne dans ce monde-ci, elle fait des bonnes choses et elle fait des mauvaises choses. Donc, elle va avoir des vêtements bien et elle aura aussi des vêtements qui seront à réparer. Je répète, je dis dans le cours, c'est tout ça la Kavana de la Braha Malbish Arumim qu'on doit faire à Khatsot ou le matin quand on se lève parce qu'on veut arranger ces vêtements-là. Alors, c'est une question grande, c'est une grande, grande question métaphysique. Je répète, le Rama qu'ici, il va être court et succinct et il a raison non plus de ne pas trop développer parce que c'est très compliqué. Mais maintenant, imaginons qu'une personne, elle est complètement prise par les clipotes mais elle va quand même continuer de faire un peu de bien. Alors, pas le cas qu'on avait dit avant, vous vous rappelez que la personne, elle fait tellement de mal qu'elle va regretter même le bien qu'elle a fait. Vous vous rappelez, à ce moment-là, à ce moment-là, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ses vêtements. Mais maintenant, une personne, elle va continuer à faire du bien tout en faisant du mal. Et ça, c'est expliqué dans un verset que le Zohar va expliquer que le roi David, il a dit dans les Téhilim, dans le psaume 50, où la racha amar Elohim ma lecha lesapè choukai. Et au criminel Elohim, il a dit qu'est-ce que tu as à raconter mes lois ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une personne, elle est de l'autre côté mais elle continue à dire du bien de Dieu. C'est ça, c'est ça le sens du verset. Je répète. O la racha amar et au racha, il a dit Elohim ma lecha lesapè choukai. Qu'est-ce que tu viens raconter des choses sur moi ? Pourquoi ? C'est compliqué. Qui ? Parce que une fois que cette personne-là, elle est à l'intérieur des clipotes. Mais maintenant, imaginez, il va faire Becette Amazon ou il va faire le schéma Israël ou il va faire une télaka. Alors il va le bien qui va apporter, ce bien-là, il va nourrir la clipa. Alors c'est un grand, grand sujet métaphysique. Que ça veut dire quoi ? Que la personne est complètement prise dans la clipote. Mais ça veut dire que le bien qu'elle a fait, il va aller du côté du mal. Et ce bien-là, il nourrit tout. Alors est-ce qu'on va dire qu'il vaut mieux qu'il fasse rien ? C'est encore une autre question. Mais, qui a lié dès à Berahai, parce qu'effectivement, par cette bénédiction qu'il a faite, il va avoir sur lui un influx. Mais comme lui, il est dans la clipa, alors les clipotes, elles vont prendre ça pour elle et elles vont dire Voilà, la prière et la Berahai de telle personne et la prière qu'il a faite, elle est pour nous. Il prend en lui. C'est le mal qui se nourrit du bien. Et donc, du coup, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. Il va nourrir en bien l'autre côté. Il va donner de la puissance à la fitra à l'achara. Alors sur ça, on a plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est ce que le roi Salomon il a dit dans Michelet Alors c'est un grand sujet. C'est le sujet de l'héritage. Le verset, il dit quoi ? Chifra, c'est la servante qui a hérité de la maîtresse. Normalement, la maîtresse, c'est elle qui doit avoir les honneurs, c'est elle qui doit avoir l'héritage du roi ou donner l'héritage aux personnes méritantes. Mais il y a un imposteur qui vient. Un imposteur est ici la servante et elle vient et elle prend la part de la reine. Ça veut dire qu'elle va récupérer pour elle ce côté-là. Alors la question de l'héritage est très importante dans la Torah parce que l'héritage aussi, ça veut dire qu'est-ce qu'on va donner et qu'est-ce qu'on va transmettre. Et si ce qu'on transmet ça part de l'autre côté, alors on n'aurait rien gagné. Autant que les forces, elles restent de mon côté. Et le Zohar, il va donner l'exemple dans le Parashat Shemot. Kol oumash Israël Shroim Bettocha Begalut Imitalit Quand on a l'exil, on vit parmi les nations. Mais nous, on va faire peut-être des choses bien. Donc on va mener une beracha. Mais cette beracha, comme on est entouré de choses qui ne sont pas forcément bonnes, c'est l'entourage qui va prendre ça. C'est l'entourage qui prend la beracha. Si on vit dans un environnement, j'allais dire, complètement de l'autre côté, et que nous, on va continuer à faire ces choses-là. Alors cet environnement, il est nourri. Je répète, c'est un très grand sujet parce que pourquoi, par exemple, pour Yaakov, on n'a pas dit ça ? Yaakov, il était chez la vanne. Quand on a dit que Yaakov, chez la vanne, il a donné de la force à la vanne ? Oui ! C'est que la vanne, il a reconnu quand même. La vanne, il a dit, c'est vrai que je reconnais que ma beracha, elle vient de toi. Exemple. Exemple, Youssef. Quand Youssef, il était chez monsieur et madame Putifar. Je m'expliquais dans la Zohar que la beracha de Youssef, elle faisait que la maison de Putifar, elle a fructifié. Alors que lui-même, il n'avait rien, aucun mérite pour qu'il puisse fructifier. Mip ne, qui ? Chez Israël, Mip palelim. Parce que lorsqu'Israël, dans n'importe quel endroit où ils sont, ils vont continuer à prier. Et ils vont donc, effectivement, apporter un influx. Et cet influx, des fois, c'est l'environnement qui va le prendre. Et de même, c'est pour les clipotes. Mip ne she she ultim à la racha. Le crime à Shefa. Donc, lorsque ces clipotes, elles vont dominer ce racha, alors les clipotes, elles vont prendre cet influx pour elles. L'idée à Belchay ou Mip ne ze ama David amelech. Et c'est pour ça que le roi David, il a dit, si toi, tu es racha, alors ne te mêle pas de choses divines. Je répète, c'est un très, très grand sujet. Mais, c'est pour ça qu'on a dit que à l'endroit où les maîtres de la pénitence, ils se tiennent. Vous vous rappelez qu'on a dit que même le juste, il ne peut pas se tenir. C'était la fin du chapitre 10 de la dernière fois. Parce que, lorsque cette personne, elle va faire teshuva, et que donc, il sort des clipotes, alors il prend avec lui tout l'autre côté. Donc, toutes les berachotes qu'il avait eues de l'autre côté, il va les ramener dans le bon côté. Et donc, tout ce que la clipa, elle avait récolté, il la ramène dans le bon côté. Et donc, c'est comme ça qu'il va casser les clipotes et qu'il va les soumettre. Et ça, il y a de nombreux versets qui en parlent. Par exemple, dans Kohelet, au moment où ça a dominé sur l'homme et c'était mauvais pour lui. C'est-à-dire quoi ? C'est du côté de, c'est pas Adam, le bon Adam, c'est ce qu'on appelle le Adam Bélial. C'est-à-dire, l'homme tordu, on va dire, comme on expliquait dans Sha'arabia à la porte des quatre mondes. Et le rabbinat qui va ramener deux versets dans Yov. Alors, le rabbinat est traduit. J'ai brisé la mâchoire du malfaiteur du malfaiteur et je lui ai arraché sa proie d'entre les dents. Ça veut dire, je lui ai pris dans la bouche. C'est-à-dire, il avait quelque chose de son côté à lui. Maintenant, je le prends et je le ramène dans le bon côté. Deuxième verset dans Job en 20, tête vaine. Il a englouti des richesses. Le rabbinat, il a dévoré une fortune. Il faut qu'il la rejette. Dieu, il va lui faire vomir de son ventre. Dieu le tirera de ses entrailles ou Dieu les expulsera de ses intestins. Et donc, et un troisième verset dans Job, en Job 8, 6. Job, c'est très important pour toutes ces notions du rapport entre le bien et le mal. « Imzach veyachach ata » « Et si maintenant tu es pur et droit ata toi qui ata ya ir alecha alors il s'éveillera sur toi. Le rabbinat, il dit, « Il éveillera en ta faveur et il rendra la paix à ton habitation, à ton navet. » Vous vous rappelez que navet, le rama qui dit qu'on a vu ça dans le char Erke Akinuim. C'est-à-dire que sur ses commandements que lui, il a accomplis quand il était du côté de la Touma, alors Dieu, il va quand même lui donner un salaire pour ça. Mais je t'allemette Nevet Sédek parce qu'il va maintenant lui donner ce degré de navat Sédek. Navat Sédek, vous vous rappelez, ça correspond à la Shrina et ça correspond à Malchut et au trône comme on l'a vu dans Erke Akinuim. « Chez Mishama Nechamot Ratuvot » C'est dans ce degré de navat que les Nechamot elles sont là-bas gravées et qui est le degré de l'Etsira comme on l'a vu là-bas à l'article navet vous le regardez dans le dictionnaire. Et donc on n'a pas à penser que ces bénédictions qu'il a faites ou les commandements qu'il a accomplis de l'autre côté On ne peut pas dire que Dieu il va les dénigrer. Donc c'est un grand sujet. D'un côté on aurait pu comprendre du psaume du roi David que Dieu dit que c'est pas la peine que tu t'occupes de ça. Ça ne m'intéresse pas. D'accord ? Alors là qui dit non Dieu il ne peut pas dénigrer ça. Cette personne elle a fait des bonnes choses quoi qu'il arrive. « Kiadraba emmeshubachim » Parce qu'au contraire elles sont des choses douables. Et c'est ça qu'on a dit c'est pour ça qu'on a dit à l'endroit où les maîtres de la repentance ils se tiennent alors les autres ils ne peuvent pas se tenir comme c'est expliqué dans le Zohar. On rentre dans la période des trois semaines et on va voir maintenant si vous savez des aftarots très très durs. Les prophètes ils ne vont pas mettre de gants si on peut dire avec Israël. Il y a un verset dans le prophète qui dit que Dieu il a dit tout ce que vous avez fait « Toutes vos fêtes mon âme elle les aient. » Vous avez fait tellement de mal que même les fêtes que vous avez respectées etc. J'en veux pas. Le Zohar sur place sur place ce verset il dit « Shabbat la Kaamah » Il dit oui oui mais pas Shabbat. Le degré de Shabbat même si une personne elle fait des mauvaises choses ce degré de Shabbat on ne peut pas le rejeter. à tel point que le Zohar il va dire que dans le c'est un grand sujet on ne va pas se m'en souvenir le Zohar il va dire que dans le Géinam qui est quand même l'endroit où on a dit où on va réparer et laver des vêtements ceux qui ont fait Shabbat dans ce monde-ci alors ils ont une place à part dans le Géinam. C'est un grand sujet ça veut dire que il y a des choses même si une personne elle fait du mal le bien qu'elle fait dans certaines mesures elle peut le bien que cette personne a fait dans une certaine mesure il va rester c'est ce que dit le Ramach ici et à plus forte raison s'il fait des chevaux parce que du coup il va pouvoir tout ramener de l'autre côté nous avons donc terminé maintenant le 11ème chapitre de la 31ème porte Baruch Adonai Lerolam Amen Ve Amen